Dans la famille Guélurand, je demande la mère. Ça, c'est Sophie. Dans la famille Guélurand, je demande le père. Non, pas celui-là, l'autre. Ça, c'est le beau-père. Je demande le père, l'ancien mari de Sophie. Voilà. Dans la famille Guélurand, je demande la tante. Ah, ça, c'est la tante, oui. Dans la famille Guélurand, je demande la fille. En voilà une, et voilà la deuxième. Dans la famille Guélurand, je demande le beau-fils. Ah, il est beau, le beau-fils. Dans la famille Guélurand, je demande... Le fils. Non, non, ça, c'est pas le fils. C'est le régisseur qui remplace le fils quand le fils n'est pas là. Ouais, bon, ouais, tant pis. Dans la famille Guélurand, je demande Arturo. Ça, c'est peut-être le futur beau-fils. Tout dépendra de Marie, la fille de Sophie, qui est l'ancienne femme de Paul et la nouvelle de Michel. Mais c'est sans compter sur les caprices de la tante et du grand-père. Non, le grand-père n'existe pas. Bref, je crois que j'ai une famille, la famille des Guélurands. Voilà, vous connaissez tout le monde. Vous me direz maintenant que vient faire cette famille sur votre petit écran. Je vous l'accorde, c'est une bonne question. Eh bien, les Guélurands seront de passage samedi soir au Centre Burgère dans le cadre de la programmation Théâtre Amateur de Rambas. Cette troupe de théâtre de Courcel-Chaussi, ici en peine répétition générale, présentera sa pièce de Doudingue, une comédie de mœurs proche du répertoire du Vaudville. Et qui dit Vaudville dit surprise, rebondissement et surtout fou rire. Sans savoir en t'épousant, j'ai déjà épousé trois enfants. J'estime que c'est suffisant. Tu ne vas pas en plus me demander d'épouser Paul. Mais ne s'agissait pas d'épouser Paul. Oh, je te vois épousant Paul. La 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 la. Alors, mais ça j'ai pas... Oui, 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 je vais le promener partout avec nous. Mais non, pas partout, ce serait trop. Mais nous, on a travaillé tous les deux pour bonheur de Sophie. Oui, mais je n'ai pas besoin de votre main, cher monsieur. Hier soir, tu as été bien content de le trouver pour recueillir nos enfants. Bon, là, c'est vrai, présenter comme ça, c'est pas facile à comprendre. Alors, essayons de résumer la situation. L'histoire se passe, en fait, dans une famille bourgeoise où la vie semblerait plutôt paisible au départ. La maman a trois filles, a trois enfants, pardon, deux filles et un garçon. Deux filles et un garçon. Et elle a un gros défaut, c'est qu'elle est tourdie. Elle rencontre un futur mari qui se trouve être son troisième ou quatrième mari. Avec elle, elle rentre au voyage de noces et tout le monde apprend qu'elle s'est mariée subitement. Elle oublie de dire aussi à son nouveau mari qu'elle a des enfants. Bon, allez, accélérant, accélérant. C'est quelqu'un de très ordonné qui décide de reprendre les choses en main et de remettre un petit peu d'ordre dans cette famille très confuse. Voilà, c'est donc l'histoire. Il y a Paul, l'ancien mari de Sophie. Il y a Michel, le nouveau mari de Sophie, qui vient d'apprendre juste après son voyage de noces que Sophie a trois enfants et trois ex-mari. Avec ça, il y a de quoi perdre la tête, même si tout finira un jour par s'arranger. Marie arrive. Tout va s'arranger, mon chéri. Tout va s'arranger, mon chéri. Il n'a pas de raison. La situation est rapide. C'est donc une comédie Louvedin qui vous sera présentée samedi soir. Une pièce sans message particulier. Une pièce à regarder sans se poser de questions. C'est plutôt dans la confusion. C'est de l'humour qui vient d'une situation rocambolesque et confuse. En finalité, il n'y a pas vraiment de message. Il y a simplement des gens qui sont très spéciaux, qui sont un peu dingues. Et leur douce folie est mise en scène et exposée. Donc, pour le plus grand plaisir de tout le monde. Il ne faut pas trop prendre les choses au sérieux. Ça s'arrange tout le monde. Si j'avais un message, c'était comme ça. Humour, humour, distance. Et puis ça s'arrange, au diable. Et comme toujours, pour ceux qui hésiteraient encore à venir samedi soir, sachez que si les comédiens ont visiblement l'air de s'amuser sur scène, vous aurez également l'occasion de passer un superbe moment. Ce qu'on pourrait dire, c'est qu'on prend beaucoup de plaisir à jouer, qu'on ne se prend pas au sérieux, qu'on apprécie d'être soutenus par le public et puis qu'on peut penser qu'on joue de mieux en mieux quand le public nous soutient beaucoup. Ça, c'était pour le message de la metteur en scène. Quant à Michel, il a également son mot à dire. Non, s'ils ne viennent pas, c'est tant pis pour eux. On va bien s'amuser. Ça va être, je pense, une bonne partie de rigolade. On n'a jamais été déçus. Non, ça ne sert à pas. Aïe, aïe, aïe. Pour la promo, il y a encore du travail à faire. Mais ne vous inquiétez pas, question en jeu d'acteur, humour, rebondissement et distraction, cette bande de guélurants vous étonnera. Et en plus, rien que la fin du spectacle vaut le détour. Pour finir, ça va se terminer comment ? On va peut-être pas le dire. On va peut-être pas le dire. Bon, vous n'en saurez pas plus. Alors, un samedi soir, les guélurants seront sur la scène du Centre Burgère à 20h30. Vous l'avez battu ? Oui ? Non. C'est une soirée inoubliable. Mais bon, je commençais à faire une fessée. Alors, elle criait, elle criait. Ah, on ne fait pas ça, une mère de famille. Alors, je lui ai forcée, je lui ai floqué la frère à clé. Elle a râguré. Ah, mais, mais, qu'est-ce qu'il est brutale. Avec une certaine admiration, quand même. En plus, quand je suis peut-être râlé par les cheveux. Parle-moi du résultat. Une, une, une carpette. J'en fais ce que je veux. Elle est trop virile ! Parfait, bon bonjour. Continuez. Tite, une petite question. Est-ce que vous pensez qu'il faut que je la batte toutes les semaines ? Oui. Euh, non. Ça serait peut-être trop, quand même. Bon. Sous-titrage Société Radio-Canada